bonjour cancer ma galie fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de mai votre mois de mai tout ce qui va transparaître des gens des situations autour de vous on va mettre un mot d'ordre au milieu celui qu'il faudra éventuellement vous souvenir vous vous retrouverez dans des choses un peu épineuse on va aller voir le perso le pro enfin pro financier à les amours et où il vous faudra arriver dans ce mois ci et puis on mettra un petit obstacle histoire de compléter le blanc et le noir le bien et le mal je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers ne vous formalisez pas je suis cancer moi même donc j'ai pris un jeu qui était le plus le plus ouvert à le plus ouvert à l'intuition possible et un des jeux les plus simples qu'il ya que j'aime beaucoup il y aura une extension à ce tirage cancer donc si le tirage général vous parle ça vous vient vous frapper en disant aoutch aouc ça s'appelle une synchronicité c'est qu'il ya des messages à suivre et si vous recherchez des réponses à aller voir l'extension c'est déjà vous avez des prémices il ya de grandes chances qu'il y ait plus d'éléments dans l'extension vous trouvez le tirage dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne pour payer les croquettes du chat les l'essence de la voiture les yaourts de mon fils alors je vous en remercie du fond du coeur merci beaucoup vraiment je ne pourrais pas mais je ne pourrais tout simplement pas vivre sans vous vraiment littéralement donc un grand merci on va aller voir on va aller voir les énergies et les messages qui se préparent ce qu'il faut vous transmettre cancer pour ce mois de mai et ceux auxquels il faut que vous dressiez l'oreille le perso le pro financier l'amour ce qu'il va vous falloir où est ce qu'il va vous falloir arriver et les obstacles alors je vois déjà c'est un des rares jeu ou à ou parle parle le dos on voit les cartes à l'endroit et à l'envers 8 de coupe à l'envers mot d'ordre ne doutez pas de vous si vous ressentez quelque chose la carte du 8 de coupe à l'envers c'est si ça vous plaît pas vous vous arrachez si vous vous arrachez vous laissez quand même la porte ouverte au cas où éventuellement vous ayez envie de revenir il ya quelque chose dans ce 8 de coupe à l'envers où on a tendance à se poser des questions à dire est-ce que j'ai pris la bonne décision la carte du 8 de coupe c'est la carte de faire un break ça veut dire faire un break avec vos amis avec votre famille avec vos enfants avec avec un projet professionnel avec quelqu'un en particulier ou en tout cas avec quelque chose qui vous remue l'émotionnel ce qu'on vous propose émotionnellement ça vous convient pas et il faut dire ça c'est pas mon truc c'est pas moi là je te pose là je reviendrai peut-être mais en tout cas là il ya quelque chose même si j'ai du mal à le définir qui n'est pas c'est pas mon c'est pas mon comment est ce qu'on pourrait dire ça en français c'est pas mon truc la façon dont tu te comportes ça me va pas et tu sais quoi dans l'immédiat je vais me détacher je vais sortir de là et puis tu vas éventuellement ou me proposer autre chose ou alors moi quand ça ira mieux et quand énergétiquement je serai je serai mieux disposé à voir ce que tu proposes je reviendrai mais et dans mon idée dans la carte du huit de coupe à l'endroit il n'y a pas de fumée sans feu il ya forcément quelque chose à la base qui a fait que ça vous fait dresser les poils ça vous fait grincer les dents le huit de coupe à l'envers on remet en question mais aussi on se laisse quand même l'opportunité de revenir alors le perso on à la tempérance patience très bien le professionnel la papesse vous savez l'intuition en n'époustouflation il n'y a aucun doute avec cette papesse alors ne doutez pas de vous dans les amours on a le jugement à l'envers pas forcément envie de redonner une deuxième chance et pourtant où il va vous falloir arriver on a le 2 de bâton prendre un risque l'obstacle majeur roi d'épée roi d'épée avec ce vide de coupe en même temps c'est pas étonnant parce que le roi d'épée il ya quelque chose où on a du mal à savoir si on a raison si on a tort et si on voit ça dans les obstacles c'est quelqu'un qui peut être en face de vous et qui vous dit les choses telles qu'elles sont ça c'est la vérité ça c'est la vérité c'est la vérité mais il ya des manières de dire les choses n'est pas obligé d'être brutal on n'est pas obligé d'être froid on n'est pas obligé d'être on peut tout à fait exprimer son opinion ses envies c'est ces certitudes avec diplomatie ou avec un côté je suis aussi ouvert à ce que vous allez m'apporter j'entends je peux changer d'idée il n'y a pas de problème à partir du moment où vos idées sont meilleures que les miennes et là il ya quelque chose dans les obstacles pour vous de votre capacité à voir ce qui est alors ce qui est réel et ce qui est faux à ce qui est réel et ce qui est rêvé j'ai envie de dire ce qui est juste et ce qui est pas forcément juste et et à reconnaître le vrai le vrai du faux est possiblement aussi votre propre positionnement dans ce qui vous arrive parce que le roi d'épée quand c'est un obstacle on a tendance à voir à la poutre dans l'oeil du voisin et pas la paille dans la sienne ou vice et versa il ya quelque chose de l'ordre de je ne sais pas je ne sais pas comment comment couper la poire en deux je sais pas comment je sais bien qu'il faut que être être précis je sais bien qu'il faut analyser la situation mais j'arrive pas à voir quel est mon propre rôle ou quel est le rôle de l'autre personne du coup comment est ce que je peux prendre mes responsabilités avec ce deux bâtons vous aurez de toute façon des situations où il y aura des portes de secours où il y aura des portes de sortie vous allez devoir à un moment alors j'ai envie de dire suivre votre intuition comme je vous le disais ne doutez pas de vous s'il ya pas parce qu'il n'ya pas de fumer sans feu parce que si vous êtes dans des situations au travail dans votre vie privée dans votre vie amicale s'il ya des choses qui vous mettent dans ce parce que le huit de coupe c'est quand même un ras le bol émotionnel c'est ce que ce que vous me donnez là où ce que vous avez ce que vous mettez à ma disposition ça ça correspond pas à ce que je recherche donc je suis forcée de poser mes petits bagages et puis d'aller voir ailleurs si j'y suis parce que là je m'y retrouve pas avec cette tempérance au niveau de votre vie personnelle on dira de votre développement personnel de votre vie personnelle il ya des choses qui guérissent et ça c'est très beau dans mon esprit il ya tout on est forcé de passer par des moments de déconstruction et donc forcément des choses qui vont être pas forcément agréable ou pas forcément confortable à vivre et c'est pour ça que je vous dirais ce mois ci vraiment n'hésitez pas à utiliser votre intuition et j'ai presque envie de dire suivez votre intuition même si vous pensez qu'elle est fausse avec ce 2 de bâton j'aurais plus tendance et ce roi d'épée dans les obstacles à suivre mon intuition ce mois de ce mois de mai qu'à suivre ce que vous disent les gens les certitudes des gens les évidences les choses qu'on vous apporte à droite à gauche parce que quelque part votre mental il est dans le brouillard est ce que c'est les choses qui sont autour de vous peut-être est ce que c'est justement ce que les gens vous apportent ou leur imprécision à eux qui vient vous influencer aussi mais je pense que votre intuition est ce que vous avez déjà traversé donc ça c'est parce que la carte de la tempérance qui est la carte de la patience de la modération de laisser les choses s'installer de comprendre que tout reprend sa place si on lui permet de reprendre sa place ça arrive cette carte de la tempérance que numéro 14 arrive après l'arcane son nom qui a été une transformation fabuleuse mais aussi très probablement très douloureuse que vous arriviez au bout de ce cycle ou que ce soit quelque chose qui est arrivé dernièrement et qui vous a chamboulé l'intérieur il ya ce mois de mai où vous êtes en train de reprendre vos marques avec la meilleure version de vous même et surtout avec une nouvelle version de vous même donc patience ne suivez pas si vous n'êtes pas vous même absolument certain que vous êtes en accord avec ce qu'on vous propose très important professionnellement relationnellement financièrement pardon professionnellement financièrement avec cette papesse il ya des choses que vous savez d'emblée alors la papesse hyper spirituel vous serez ouvert comme un canal prêt à recevoir tout ce qui arrive au dessus si vous c'est pareil même genre professionnellement si on vous pose des questions avant même quand vous posez question vous aurez les réponses il ya cet ordre de vous êtes capable d'enregistrer les informations de les garder pour vous de les ressortir exactement quand elles sont nécessaires alors n'ayez pas peur de prendre des risques parce que même si vous avez le sentiment que vous savez pas au moment où on vous posera la question ça reviendra il ya quelque chose chez cette papesse ou alors ça va rester en suspens pendant cinq secondes et ça va revenir il ya quelque chose dans cette papesse qui est un dictionnaire qui est vraiment une bibliothèque à information une bibliothèque à énergie soyez bien sûr que les gens professionnellement ou 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 financièrement comprennent à quel point vous savez reconnaître les émotions chez les gens et les énergies qu'ils renvoient parce que ce sera vraiment un atout pour vous ce mois ci la papesse elle est très secrète elle ne communique pas énormément elle ne s'engage pas dans l'action elle est là pour délivrer des informations à des personnes initiées qui viennent lui demander quelque chose ça veut dire que dans votre métier ne vous embêtez pas avec des gens qui viennent vous pomper l'énergie avec des gens qui vous apportent pas les bons éléments avec des gens dans ce cas là j'ai presque envie de dire motus et bouche cousue ils sont pas ce mois ci à la hauteur de ce que vous vous pouvez apporter il ya vraiment quelque chose qui chez la papesse qui est la grande reine du savoir quand même et la grande reine de la de la compréhension si vous n'avez pas tous les éléments c'est presque j'ai envie de dire le langage corporel des autres qui vous le donnera ne doutez surtout pas de ce que vous allez ressentir ce mois ci après on vous dit de ne pas être définitif dans vos choix avec ce roi d'épée de ne pas faire comme si vous alors j'essaie drôle parce que je vais vous dire comme si vous saviez plus que les autres parce que elle comme je vous dis elle communique pas elle est dans un silence elle est dans un secret elle est dans des mystères hommes et ça ça va devoir faire partie de votre personnage au niveau financier au niveau professionnel parce que vous allez donner uniquement des détails et si on vous les demande d'une manière très précise ça n'est pas à vous de fournir les informations aux gens il faut qu'on vienne vous voir et qu'on vienne alors j'ai presque envie de dire vous prier pour que sinon concentrez vous sur ce que vous avez à faire ce qui va faciliter les communications ce qui va ouvrir des perspectives aux gens ce qui va vous être dit et qui va servir à la suite mais dans l'immédiat on a presque l'impression qu'on vous demande d'enregistrer tout ce qui se passe pour pouvoir ensuite harmoniser les choses très prochainement détournez-vous des gens qui viennent vous faire des propositions qui n'ont pas de possibilité concrète ça ces gens là vous ne devez pas en anglais on dit leur donner de time of the day c'est à dire ne leur accordé pas une seconde c'est important c'est important et puis il ya un petit côté avec ce deux bâtons dans l'idée de où est ce qu'il va vous falloir arriver de prendre aussi alors j'ai envie de dire je vais pas vous dire d'être presque autant mais de d'être bien sûr que quand vous savez vous savez vous n'avez pas besoin d'étaler les choses vous avoue vous avez juste à donner certaines choses qui disent qui montrait bien que vous avez parfaitement écouté que vous êtes tout à fait au courant et que vous savez tout sur le dossier mais il n'y a pas besoin d'afficher et il n'y a pas besoin non plus de juger ou de critiquer ou de mettre parce que ça c'est ce que fait le roi d'épée et vous n'en avez pas besoin et c'est un obstacle donc on vous demande de regarder la situation mais de ne pas donner votre opinion et sur certaines choses d'y aller avant même d'avoir explicité quoi que ce soit dans les amours avec ce jugement à l'envers on a le sentiment jugement à l'envers et huit de coupe à l'envers que vous essayez un peu de vous dégager de quelque chose qui ne propose pas le de projection parce que le jugement à l'envers c'est quand on a du mal à mettre les choses à plat soit parce que le jugement c'est souvent justement la constatation de passé présent futur qu'est ce que j'ai vécu qu'est ce que je vis qu'est ce que j'ai envie de vivre est ce que je suis en accord avec ce qui se passe autour de moi et quand cette carte est à l'envers il nous manque des éléments pour soit faire la paix avec le passé et se dire bon ben je laisse derrière moi je vis le présent et puis je suis enfin capable de me visualiser dans le futur soit il ya des choses qui dans votre propre réflexion sont encore et avec ce roi d'épée confuse parce qu'on vous a placé dans une situation où vous arrivez pas à délibérer sur les choses et avec ce huit de coupe à l'envers souvenez vous qu'une connexion c'est important si c'est développé si c'est réciproque si c'est installé si ça a des hauts et des bas mais au final si ça propose quelque chose qui est porteur et qui est épanouissant pour tout le monde il ya quelque chose dans ce qu'il se passe dans votre mois de mai où vous allez être je pense obligé de regarder avec un certain sérieux mais en même temps j'ai envie de dire écoutez où votre coeur va vous mener parce que votre coeur c'est ce qui est bon pour vous vraiment parce que effectivement huit de coupe à l'envers l'impression que il faut poser ça ici pour pouvoir se concentrer sur soi pour être sûr qu'on est aimé comme il faut et pour être sûr de recevoir ce qui nous est dû mais c'est aussi une carte où vous pourriez très bien vouloir faire rentrer quelqu'un dans votre vie qui a déjà participé que ce soit une ex personne que ce soit quelqu'un pour qui vous saviez pas si c'était du lard du cochon etc et vous êtes en train de pondérer les choses mais il faudra que cette personne vienne amener quelque chose de porteur sinon il faut être bien conscient que c'est prendre un risque est ce qu'on rejoue la même scène avec la même personne en espérant un résultat différent ou est ce qu'au contraire on sait que c'est tout ce que cette personne peut donner et dans ce cas là on se satisfait de ce que cette personne a proposé ici et maintenant on prendra peut-être deux directions différentes au final mais dans l'immédiat il ya peut-être quelque chose à vivre dans le présent parce que on n'oublie pas que le jugement c'est aussi le présent et que quand on voit ce deux bâtons ça veut dire saisir des opportunités ça veut dire aller à droite alors qu'on vous dit d'aller à gauche ça veut dire pas forcément faire attention à votre esprit d'analyse mais au contraire y aller avec je le dis depuis tout à l'heure avec votre coeur et pas non plus vous en vouloir pour autant ou en vouloir à l'autre parce qu'il ya certaines personnes qui peuvent peut-être pas vous apporter les précisions dont vous avez besoin pour vous avancer ça veut pas pour autant dire que vous pouvez pas faire un bout de chemin avec elle ça veut juste dire qu'il faut être conscient de ce qui est là en présence j'ai envie de dire hum et fait attention parce que roi d'épée dans les obstacles c'est aussi en face de vous quelqu'un qui peut dire c'est jamais de ma faute oui mais je savais pas ou alors qu'il peut carrément être dans des échanges où c'est du factuel c'est froid c'est distant et du coup ça peut pas non plus vous rassurer émotionnellement ou même vous soutenir émotionnellement mais ça peut peut-être vous permettre de confronter un détachement qui vous est nécessaire nous qui sommes concert très émotionnel quand les choses sont un peu embrouillé dans ce qu'on ressent avoir quelqu'un qui est dans cette espèce de non il n'y a pas de il n'y a pas de sentiment justement ou voilà la situation telle qu'elle est ou voilà les faits tels qu'ils sont si pour vous pour certains d'entre vous êtes en train de vous dire mais j'aimerais bien revisiter la situation avec cette personne bon effectivement elle habite à 300 bornes ça risque d'être complexe je sais pas exactement où est ce que ça va mais j'aimerais bien donner une chance vous avez quelqu'un en face de vous qui va dire il ya ça il ya ça il ya ça ça va me coûter 30 balles à chaque fois qu'on veut se voir d'essence il ya quelqu'un qui peut vraiment mettre les choses dans les clous et effectivement ça perd un peu de sa romance et ça vous remet aussi vous dans bon ben voilà où est ce que je suis voilà ce que j'ai envie de faire et voilà où est ce que je peux me propulser éventuellement mais c'est à double tranchant ce roi d'épée parce que c'est une communication qui est dénuée de c'est un peu dénué de soutien mais c'est franc on pose des questions les réponses sont là et c'est un peu vous aussi parce qu'avec cette papesse dans le dans le professionnel le financier en tout cas dans ce qui vous apporte de la valeur il ya des choses que vous savez très bien et si vous aussi vous voulez être vous voulez que les choses soient dites vous aurez un mot à dire vraiment vraiment avant cette extension on va juste prendre une petite carte pour voir cet obstacle ce roi d'épée comment est ce qu'on peut quelle solution nous avons l'as de denier à ma foi regardez vous sur du long terme quelle est cette situation qu'est ce que ce mois doit vous apporter de choses concrètes pour que vous puissiez vous stabilisez et vous projetez vraiment alors là pour le coup avec cet as de denier on parle de se projeter sur du 20 30 40 50 ans ou une saison mais en tout cas il ya quelque chose qui doit être posé calme mais concret et puis et puis surtout très ancrée c'est rassurant l'as de denier parce que chacun veut s'investir à sa manière mais c'est quand même de l'investissement qui est travaillé ou en tout cas on veut travailler dessus voilà comment vous pourrez confronter votre votre confusion mentale si parfois vous avez l'impression que vous prenez pas les bonnes décisions très sincèrement les bonnes décisions je pense que vous les prenez que vous les avez pris avec cette tempérance on voit bien que bien tout un travail qui a été fait maintenant accrochez vous à ce que vous avez envie de vivre pour la suite et quand vous savez pas dites vous dans quoi comment est-ce que je me vois dans un an dans deux ans dans trois ans c'est important on va aller voir l'extension on va creuser trouver comment aligner vos besoins à ce que l'on a à vous proposer votre tempérance cette modération cette guérison avec ce huit de coupe à l'envers comment on va voir pour que vous soyez un peu plus fort de vos de vos propres ressentis si vous me retrouvez dans l'extension vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous sinon je vous souhaite un très joli mois de mai je vous dis à bientôt merci